Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Pascal Boulanger. Bonjour. Bonjour. PDG et fondateur du groupe du même nom, le groupe Pascal Boulanger. C'est un peu un incontournable dans la métropole lilloise, dans le Nord-Pas-de-Calais, avec plusieurs actualités. Déjà, si vous quand même deviez un petit peu présenter, définir votre groupe en deux mots. C'est un groupe qui est totalement indépendant. C'est un groupe qui est dans le service. Un groupe qu'on appelle des fois un peu couteau suisse parce qu'il y a beaucoup de métiers qui se déclinent, qui s'ouvrent les uns par rapport aux autres. Nous sommes promoteurs, nous sommes agents immobiliers, nous sommes administrateurs de biens, nous sommes gestionnaires, nous sommes assureurs, nous sommes dans la propreté, dans les espaces verts, dans le service à la personne, un peu dans l'assurance également. Ce qu'on peut appeler un conglomérat, mais avec finalement quand même une relation plus ou moins directe entre chaque société. Tous les métiers déclinent un peu sur un autre. C'est toujours un métier qui nous a obligés à en faire un autre en disant « Tiens, on n'a pas forcément le service qu'on veut ailleurs, donc faisons-le nous-mêmes ». On a un métier qui est un petit peu à part, je ne l'ai pas encore cité, c'est la restauration étoilée avec le restaurant de la laiterie. Mais ça, c'est plutôt un challenge qui n'est pas dans la philosophie même des métiers qui se déclinent. Mais c'est vraiment un challenge intéressant. On a aussi, vous le disiez, enfin en tout cas, on va l'annoncer, le rachat tout récemment, il y a deux semaines, des 19 agences à Brinor. Là encore, la transaction immobilière ? Absolument. Donc, à Brinor de Beun était un confrère indépendant. Pour des raisons d'âge un peu plus avancées que le mien, les propriétaires actuels ont souhaité céder cette société. Moi, je suis très heureux parce que ça renforce, un, d'abord l'indépendance régionale de différentes sociétés et deuxièmement aussi mon pôle de commercialisation, puisque comme vous l'avez dit, il y a 18 agences à Brinor et une agence Vendôme immobilier, qui fait que nous sommes maintenant très forts dans la commercialisation de ce qu'on appelle l'ancien, dans la revente, alors que nous, on était plutôt connus pour la vente de neuf. Donc, ça renforce encore notre position sur ce marché. L'objectif, c'est d'être omniprésent, peut-être pas omnipotent, qui est un terme parfois péjoratif, mais en tout cas d'être incontournable dans la région ? L'objectif, c'est pas forcément d'être omniprésent ou incontournable, c'est surtout de pouvoir... Nous sommes promoteurs à la base et donc nous devons commercialiser nos produits. Et donc, il est intéressant d'avoir des réseaux de commercialisation plus forts. Donc, effectivement, être incontournable, ce serait un peu mégalo et un peu prétentieux. Mais l'objectif, c'est celui-là, c'est quand même de pouvoir être très fortement présent pour distribuer nos produits et améliorer aussi nos scores de promotion immobilière. L'achat, le rachat de ce groupe à Abrinor pour le groupe Pascal Boulanger, c'est un investissement important ? Écoutez, pour être très clair, Abrinor fait le même chiffre d'affaires que la société qui l'a racheté, qui est Sigla. Et les deux cumulés font à peu près 15 à 20% du chiffre d'affaires du groupe. Qu'est-ce qui pourrait vous arrêter un jour sur ce rachat, sur le développement du groupe ? Il y a toujours de nouvelles idées ? Oui, on a la chance d'être sollicité. On est plutôt bien vu par les vendeurs d'entreprises qui nous font confiance. Le groupe a déjà, je pense qu'on doit être à 37 ou 38 acquisitions. Une dernière, il y a un mois et demi, sur Boulogne-sur-Mer. Ce qui pourrait me faire arrêter, c'est le manque d'envie. Si un jour, je n'avais plus envie. Aujourd'hui, ou les banques, peut-être, qui me diraient un jour, on ne joue plus avec vous. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais j'ai l'envie, j'ai les banques, j'ai le moral. Donc on continue. En tout cas, par rapport à ce qui est du marché, d'une espèce de crise financière qu'il y a pu avoir, le marché de l'immobilier, le groupe se porte bien ? Aujourd'hui, oui, nous sommes contents. Nous avons fait une bonne année 2015. L'immobilier est reparti en 2015. Les années précédentes étaient des années qui font un petit peu peur. On est parti plutôt sur une bonne tendance actuellement. Ce n'est pas l'euphorie, mais on a une tendance qui est quand même plutôt positive. Alors, si vous deviez peut-être dévoiler un futur projet, quels sont les prochains secteurs d'activité ou les prochaines entreprises que vous pourriez rassembler ? Pour être très clair avec vous, nous sommes sur trois projets où les protocoles sont en cours sur des sociétés de propreté. Une dans l'Est, une deuxième dans l'Est et une dans la région parisienne. Ce serait pour renforcer la vôtre, Proimpec ? Oui, Proimpec qui a 26 agences, qui est aujourd'hui, qui fait partie des 15 premières françaises. On voudrait effectivement la renforcer sur ses pôles maintenant et continuer son développement partout en France. Alors, la parenthèse, vous le disiez tout à l'heure en préambule, c'est quand même ce restaurant La Letterie. C'est une parenthèse, mais dont on vous parle le plus souvent. C'était quoi ? C'était un petit plaisir ? Non, pas du tout. C'est d'abord l'ancien propriétaire qui me disait qu'il n'y avait pas de repreneur. Vous le savez, j'ai une casquette aussi des fois de président du club gagnant, où je dis toujours sur l'attractivité du territoire, il faut beaucoup de choses, dont de la restauration étoilée. Et il m'a dit, au lieu de le dire dans les médias, comme tu le fais de temps en temps, fais-le toi-même. Et j'avoue que le challenge, il a raison. C'est facile de dire partout, il faut faire, il faut faire. Là, j'ai une occasion. Donc oui, je suis en train d'essayer de réussir ce challenge. Je dis bien d'essayer. Pour l'instant, on l'a depuis 4 ans. On a toujours l'étoile. Et un de vos confrères qui traitait ce matin que c'était le meilleur restaurant de la place de Lille. Donc, j'en suis très content et on continue ce challenge. Eh bien, on vous souhaite bien sûr le meilleur pour la suite. Merci, Pascal Boulanger. Merci à vous. Vous êtes revenu parler de l'actualité de votre groupe. Et merci à vous de nous avoir suivis dans un instant. La suite sur Grand Lille TV.